Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au PIF 2021. Pendant la durée du festival, je vous propose une vidéo par jour réalisée en partenariat avec Filmotv pour vous immerger dans les projections. Hier je vous ai parlé du film d'ouverture, Venetia Freigna, réalisé par Alex de la Iglesia, et aujourd'hui je vais vous présenter The Power, projeté hier à 19h30 en compétition internationale. Oui, je viens voir des films d'horreur de genre, même si je n'ai pas regardé exactement la programmation, je viens un peu à l'aveugle. Alors là il me semble que c'est un peu plus de l'épouvante. Vous avez regardé le pitch ? Je ne suis même pas sûre. Est-ce que vous savez quel genre de film vous venez voir ce soir ? Alors depuis le premier PIF, j'ai dû en faire 7 ou 8. Alors oui, le pitch, c'est ce que je viens voir. Là vous avez regardé un petit peu le pitch du film de ce soir ? Alors moi, moins j'en connais, mieux je suis. Parce que justement c'est comme ça qu'on découvre. Surtout que les films de genre, souvent il y a une progression vers un suspense et c'est dommage de savoir ce qui peut se passer. Est-ce que vous savez quel genre de film que vous venez voir ce soir ? Oui, j'ai suivi la recommandation du PIF Cast pour venir voir le film de ce soir. Une réalisatrice, ça a donné envie donc le pitch a l'air chouette et j'avais envie de voir ça. Alors sans vous en dévoiler plus que ça, c'est plutôt un film d'épouvante. Est-ce que c'est un sous-genre qui vous parle ? Oui, oui, moi j'aime bien. J'aime bien l'idée de ce que j'en ai lu, y compris, voilà, beaucoup de suggestions et pas forcément... C'est le genre de truc qui me fait franchement peur en plus, donc parfait. Et petit détail supplémentaire au sujet de ce film, il me semble, si j'ai bien fait attention, que c'est le seul film de la compétition de long-métrage international qui est réalisé par une femme. C'est le seul film de la compétition qui est réalisé par une femme, mais c'est pas le seul film du festival. Donc forcément c'est important pour moi, c'est important pour pas mal de personnes, je suis très curieuse de découvrir son travail. Je ne lui souhaite que du bien et maintenant je vais vous donner le pitch du film. C'est un film d'épouvante britannique, le premier de sa réalisatrice, qui se passe dans les années 70 et qui raconte l'histoire de Valérie incarnée par Rose Williams. Valérie est une jeune infirmière qui vient d'être recrutée dans un hôpital pas très folichon, au sein duquel elle doit effectuer une garde de nuit pendant une coupure de courant général. Bonne ambiance. Évidemment, au cœur de la nuit, une présence inquiétante semble se cacher dans l'ombre, sinon c'est pas drôle, et avoir un certain pouvoir sur Valérie. Vous êtes bénévole au PIF cette année, est-ce que c'est la première fois que vous le faites ? Non, je suis arrivée en 2017, je crois, 2016-2017. D'accord. Moi aussi en 2017. D'accord. Et du coup, depuis 2017, vous venez tous les ans ? Ouais. L'année dernière, il n'y avait pas de PIF en 2020. Mais sinon, quoi consiste votre travail ? Alors nous, du coup, on est dans l'équipe boutique, on est cinq, je crois, à être identifiés comme boutique et les autres bénévoles ne le font pas. Après, sinon, on a d'autres postes comme gérer les évacuations de salles, passer les micros dans les salles, gérer les tickets, l'accueil et les fils. Donc les passes sanitaires cette année avant, vérifier les sacs ou ce genre de choses avec les événements qu'il y a eu. Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble une journée, à quelle heure vous commencez, à quelle heure vous terminez ? Alors cette année, je crois qu'on commence à 10h30. Quand on arrive, on commence par installer la boutique et ensuite, c'est l'accueil des visiteurs et on a des pauses entre les films, aussi des pauses pour aller manger. Et puis voilà, après, c'est toute la journée, on a aussi des films qu'on peut aller voir. Donc on passe en salle de temps en temps et voilà. Corinna Feis devait être présente ce soir pour présenter le film et j'espérais vraiment pouvoir vous proposer une interview. Malheureusement, à cause des nouvelles restrictions sanitaires, elle a été retenue en Angleterre. Donc gros regret à ce niveau-là. Mais je vais quand même pouvoir vous proposer une petite interview de Elena Buchmann qui travaille chez Alba Film, Alba Film qui est la boîte qui distribue le film. Elena, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail sur le film ? Bien sûr. Déjà, le film sort le 16 février, donc on commence à peine la communication sur le film. Là, on est en train de plutôt travailler le matériel marketing, la demande-annonce, l'affiche, etc. On est hyper content de cette sélection en pif. C'est vrai que c'est un écrin magnifique pour le film. C'est la première projection à Paris. Il avait été sélectionné aussi au festival de Dinard dans la nouvelle catégorie « Quelle horreur » donc c'était il y a deux mois. Et là, c'est la première avant-première parisienne. Et donc en plus, c'est hyper intéressant pour nous de montrer un public quand même très affinitaire. Et puis d'avoir les premières impressions. Là, on a recueilli un peu les premières impressions à chaud en sortie de salle et on est hyper content. C'est un film qui, nous, nous a énormément pris chez Alba Film, qu'on trouve très réussi. C'est un premier long-métrage qu'on trouve à la fois engagé, en même temps, dans les codes de l'horreur, très réussi, effrayant. Je trouve que la montée en puissance est très forte. C'est un bijou à travailler parce qu'on est sur le thème de la peur du noir. Donc, c'est facile, on va dire. Il y a quand même pas mal d'éléments et de concepts à pousser. Et en même temps, le film est tellement de qualité que c'est hyper agréable. On commence les communications pour répondre à tes questions. Mais voilà, on a encore deux mois avant la sortie et travaillé un peu tout ça. D'accord. Et est-ce que toi, c'est le d'habitude en tant que spectatrice simple, c'est le genre de film que tu aimes ? Alors, ça dépend des films d'horreur. C'est un genre que j'ai découvert assez tard parce que j'ai très peur, tout simplement. Mais je commence à m'intéresser énormément à pas mal de thrillers horrifiques, de films d'horreur psychologique. Donc, ça va vraiment dépendre des genres. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré le thème de The Power, le côté féministe, le côté réel aussi, ce regard de femme qu'elle apporte, Corinna Faith, et qui n'est pas non plus... On sent que c'est très naturel, que c'est très vrai, que c'est basé aussi sur Instagram. Je trouve que son point de vue est très important et très fort dans le film. Après, c'est un genre que j'aime bien. Je ne suis pas encore une experte dans le genre. Après, chez AlbaFilm, on commence à distribuer quand même pas mal de films de genre. Enfin, je dis on commence, mais on a toujours distribué au moins un à deux films de genre par an. Donc, c'est un genre de film qu'on aime beaucoup. Ça va à du fantastique, à l'horreur, à des films un peu qui cross-genres, on va dire. Et c'est vraiment une typologie de film qui est hyper intéressante à marketer et à sortir. C'est à la fois sur des films français, des films anglo-saxons ou des films américains ou anglais, là en l'occurrence. Et c'est vrai que c'est des genres qui plaident de plus en plus en France. On voit qu'il y a quand même... Le genre est assez marqué. Déjà, on a une presse spécialisée avec moins de quatre titres spécialisés dans le genre. Donc, c'est un genre qui plaît et qui est très intéressant à travailler. Alors du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est assez intense, c'est assez fort. Visuellement, c'est très réussi. Il y a un travail sur le son qui est assez impressionnant et qui est assez... Enfin, très prenant en fait, qui met une vraie ambiance et ça mêle à un côté assez classique du film d'horreur, du film de fantômes, etc. Avec cette histoire-là, je pense que c'est assez réussi. Comme tu l'as dit si bien, ça faisait penser un peu à l'exorciste. Et ouais, c'était sympa. Mais ça reste quand même classique. Peut-être un des reproches, moi, c'est la musique. Elle gâche un peu le suspense. Parce que je pense qu'il y aurait eu peut-être un tout petit peu... un peu plus de silence. Je pense que là, il serait pris un tout petit peu plus les tripes, les gens. Mais sinon, il est pas mal. On pourrait dire, on va résumer en uni, un film d'horreur féministe post-MeToo. Donc voilà, parce qu'il y a un final, je peux pas le raconter. Parce qu'avant, il y a des petites longueurs, il y a des trucs qu'on a déjà vus, etc. En même temps, l'actrice principale est vraiment incroyable. On fait un trip à la lune d'Abbler dans l'exorciste. Il y a quatre gigottes dans tous les sens. La tête par là, les guiboles par là. Et donc, elle, elle est vachement bien. Après, il y a des petites longueurs, ça traîne dans les couloirs. Voilà, ça fait partie aussi de mon genre. C'est ma découverte gothique anglais. Je trouvais que la bande-son était très importante dans ce film. Finalement, c'est un personnage sur les respirations, la musique. Et j'ai trouvé que c'est donner toute la puissance au film. Et finalement, pas d'effets spéciaux, quoi. Et effectivement, la scène de contorsion, j'avais l'impression de voir Isabella Gianni dans Possession. Et je trouve que c'est un beau rôle pour cette actrice, quoi. Alors, pour ce qui est de mon avis personnel sur le film, si jamais vous suivez un petit peu ma chaîne ou que vous m'avez déjà entendu parler dans des lives, enfin, peu importe, vous savez peut-être que ce que je préfère dans le cinéma d'horreur, ce sont les histoires de lieux hantés, les trucs à base de grandes bâtisses mystérieuses plongées dans l'obscurité, etc. Les fantômes, tout ça. Donc forcément, j'avais très très hâte de voir The Power, qui avait tout pour me plaire. Alors en définitive, qu'est-ce que j'en pense ? Déjà, je salue l'efficacité du concept et du décor, qui ne sont pas révolutionnaires dans le genre, mais qui sont très joliment utilisés. Contrairement à ce qu'on pourrait voir dans beaucoup de films d'horreur se passant dans des hôpitaux, le film ne tombe pas dans le gimmick de la fétichisation du matériel hospitalier. L'héroïne se trouve dans cet endroit parce qu'elle veut aider les enfants, comme elle le répète, et c'est signifiant dans l'histoire. On n'est pas dans un hôpital pour que ça serve de prétexte à accumuler les gros plans sur des scalpels ou des prothèses disgracieuses, et créer une horreur facilement malsaine à partir de ça. Ici, ce sont les couloirs qui sont mis en scène, et Corinna Faith se concentre habilement là-dessus. Le film est jalonné de plusieurs refrains de mise en scène qui soutiennent le propos, d'abord très ténu, puis qui va se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Car le film parle en réalité du traumatisme vécu par les victimes de violences sexuelles à travers le prisme de l'épouvante, et ne cesse de retourner les situations pour souligner toute la complexité de ce traumatisme. Car les différentes manières de comprendre quelque chose, c'est dans le titre même du film, The Power, qui fait référence en premier lieu au courant qui est coupé dans le film, puis à d'autres formes de pouvoir. Bref, à bien des égards, je trouve le film malin et beau. Et il a aussi quelques jolis moments de flip, dont un en particulier qui m'a personnellement vraiment effrayée. Bon, sachant que c'est pas forcément difficile, mais bon. Quant à mes réserves, elles portent davantage sur l'écriture, un peu trop sommaire des personnages, qui jurent un peu avec la subtilité du ton, et des articulations de la narration que je ne trouve pas toujours très bien gérées, disons que les jointures du squelette du film sont parfois brouillonnes, ce qui déstabilise son efficacité générale. Il reste néanmoins exactement le genre de film que j'aime, avec beaucoup de qualité, très prometteur pour un premier film, et j'ai vraiment hâte de voir ce que Corinna Faith réalisera par la suite. Dernier petit détail avant que vous partiez, je vous rappelle que si jamais le pif ça vous fait envie, et que malheureusement cette année vous ne pouviez pas être présent, je rappelle que sur Filmotv, vous avez toute une sélection de films disponibles, de films qui ont été précédemment projetés au pif, lors de différentes années. J'avais déjà fait une vidéo pour vous les présenter. Voilà, je rappelle qu'ils sont dispo sur la plateforme, et que dans la description de la vidéo, vous avez un code de réduction, qui vous offre deux mois gratuits pour un nouvel abonnement. Voilà. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous retrouve demain pour la suite de ces vidéos sur le Paris International Fantastic Film Festival, et je vous parlerai d'un film d'animation appelé Absolute Denial. Merci et à demain.